Peux-vous me faire un petit rappel, c'est quoi la mission de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-la-Madeleine? Oui, bien la table, on est un organisme en défense collective des droits. Donc on fait la défense de droits des femmes de tout le territoire, Gaspésie et des Îles. Puis on rassemble les groupes qui travaillent en conditions féminines. On peut penser aux centres de femmes, aux maisons d'allées d'hébergement, les CALACS. On a aussi des membres qui sont des groupes d'entraînement, donc vraiment les groupes qui partagent notre vision féministe, puis qui nous aident à sentir le pouls sur le terrain, voir c'est quoi les enjeux que vivent les femmes dans la région. Récemment, vous avez lancé une série de balados. Comment ça s'est déroulé? Ça faisait longtemps qu'on voulait aborder le thème « femmes et politique ». On voulait vraiment l'aborder dans une perspective large, de c'est quoi la politique. On voulait l'ancrer dans la région aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent sur les femmes en politique au Québec. Mais dans un territoire comme la Gaspésie et les Îles-la-Madeleine, il y a des particularités. Donc nous, ça faisait longtemps qu'on voulait faire une série balados aussi, donc on a décidé de jumeler nos deux idées, puis d'aller à la rencontre, en fait, de femmes qui sont impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-la-Madeleine, pour vraiment avoir leur vécu, leur expérience, pourquoi elles s'impliquent en politique. Puis on a autant des femmes qui sont en politique municipale, en politique provinciale, dans les mouvements sociaux, en politique autochtone aussi, comme attachées. Donc vraiment, on voulait démontrer que la politique, ce n'est pas juste mettre sa face sur une pancarte, mais que c'est aussi s'impliquer dans les mouvements écologistes, dans les mouvements étudiants. Donc on a quand même une belle diversité de femmes qui ont été rencontrées pour ce projet-là. Avec ma collègue Léa, on s'est penchées sur les préjugés, par exemple. Traditionnellement, c'est des hommes qui se présentent en politique, c'est encore une majorité d'hommes. Donc déjà, on est dans un milieu non traditionnel. C'est de plus en plus habituel de voir des femmes, mais ça reste que l'idée qu'on se fait d'un politicien, bien c'est un politicien. Il y a beaucoup aussi, les femmes qui sont mères, ça a beaucoup été mentionné, que ce soit des conseillères municipales ou des élus au provincial. On a l'impression de ne pas être une bonne mère parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison. Puis on a l'impression de ne pas être une bonne élue parce qu'il faut amener notre enfant. Donc la conciliation travail-famille, c'est beaucoup revenu comme un défi. Vous avez combien d'épisodes de balado? Il y a dix épisodes. Donc on en a trois qui ont été lancés déjà. Puis chaque nouvel épisode sort le lundi. Le premier épisode, c'est avec Mégane Péry-Mélançon, qui est porte-parole du Parti québécois et ex-députée de Gaspé. Le deuxième épisode, c'est avec Charlotte Gué-Dusseau, qui est une militante à Cap d'Espoir, qui a travaillé beaucoup, qui a milité beaucoup dans les mouvements sociaux, mais aussi comme attachée de presse pour Québec solidaire, comme avec Françoise David, entre autres. Moi, je suis l'objet du troisième épisode. Donc moi, j'ai été candidate pour Québec solidaire. Lundi prochain, on a eu vraiment la chance d'avoir Mélanie Clavette, qui était la mairesse de Petite-Vallée. C'était la première entrevue qu'elle donnait depuis sa démission. On a été super honorées que les femmes veulent participer. Puis Léa, l'animatrice, elle a vraiment su créer un super espace où les femmes se sont senties à l'aise de se confier sur leur expérience. Les balados sont disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Les liens vers les plateformes de diffusion sont sur notre page Facebook, notre compte Instagram. Donc la table de concertation des groupes de femmes GYM, Gaspésie et Lamadine. On invite la population à aller écouter parce que c'est vraiment des témoignages de femmes d'ici qui sont engagées pour leur communauté. Puis surtout à commenter. Nous, on a hâte d'entendre qu'est-ce que les gens vont avoir pensé du partage de ces femmes-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires, puis à partager dans vos réseaux. Merci Catherine. Ça fait plaisir.